Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Non, nous ne sommes pas du tout jeudi, n'importe quoi. Nous sommes mardi 14 juillet. Voilà, donc c'est férié, donc je ne travaille pas. Et en fait, clairement, j'ai envie de rien. Voilà, j'ai longtemps hésité à vloguer. Il est 14h20, exactement. Parce que depuis ce matin, je glande, je glande et je glande. Et pourtant, j'ai des choses à faire, mais je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé la ventilation pour l'instant. Je sais qu'elle va venir, mais elle va venir tardivement. Donc à mon avis, comme d'habitude, je vais faire tout mon ménage d'un coup en fin de journée, comme je fais d'habitude. Là, j'ai enfilé mes dents parce que je vais aller déserver mon potager. J'ai du temps, alors mettons-nous à profil. Je n'ai pas très envie d'y aller, mais je me dis que si je ne bouge pas, je ne vais rien faire de ma journée, ce serait dommage quand même d'avoir une journée libre et de ne rien mettre en place. Donc je vais aller désherber mon potager, parce que j'ai voulu le faire hier soir, mais la terre était tellement sèche que ce n'était pas possible. Donc je pense que je vais remplir mes arrosoirs. Et parce que là, il n'y a pas de soleil en fait. Donc je vais arroser en même temps. Et puis j'ai mangé ma première tomate cerise. Elle était très très bonne. Je suis très contente. Franchement, le fait que le potager donne, franchement je suis très contente. Donc là, je vais désherber le potager. Et puis après, je vais rentrer dans la maison. Je parle bien puisque je vais juste dans le jardin. Et puis, je vais laver mes sols. Parce que là, quand même, il y a du taf. J'ai un petit peu de rangement à faire. Ce n'est pas non plus Beyrouth. Il ne faut pas pousser. J'ai du linge à ranger aussi que j'ai plié hier soir. Il faudrait même que je relance une vessie. Ça serait bien. Et puis voilà, ça va se faire petit à petit. Dans le reste de la journée, j'ai des toiles d'araignée à aspirer. C'est horrible. Donc je vais m'occuper de tout ça petit à petit d'ici la fin de la journée. Mais là, pour l'instant, je vais au jardin. Bon, je vous reprends. Il est 15h20. Le potager est désherbé. Et en fait, ça pousse bien. J'ai deux tomates cœur de bœuf qui sont en pouce. Et une trentaine de tomates cocktail. Je pense que c'est des cœurs de pigeon. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, celle que j'ai mangé hier, elle était trop bonne. Et là, il y en a encore une bonne trentaine à venir. Bon, il y en a qui sont tombées du pied. Donc est-ce qu'elles vont quand même mûrir ? Je ne sais pas. Mais du coup, elles étaient bien. Elles sont bien bonnes. Donc j'attends de... Là, j'ai remis un deuxième pied. Parce que le pied, en fait, il est énorme. Il a poussé, mais il y a des branches dans tous les sens. Du coup, j'ai mis un deuxième tuteur pour le fixer. Et que, en gros, ça soit plus facile. Mais en fait, je les ai vraiment plantés trop près l'un de l'autre, les deux pieds de tomate. Parce que du coup, le cœur de bœuf, il a moins de place pour pousser, en fait. Donc c'est dommage. Du coup, je n'ai pas arrosé. Parce qu'en fait, le soleil, il vient, il repart, il vient, il repart. Alors je me dis, j'irai faire ça ce soir. Quand vraiment le coin sera à l'ombre, ce sera mieux. Et puis, je remettrai peut-être une petite dose demain matin. Parce que je vois, en fait, là, ce matin, je suis allée voir et tout était déjà hyper sec. Donc je vais essayer d'arroser le plus possible. Parce que la terre, elle est vraiment très, très sèche. Donc histoire qu'on ait une terre un peu meilleure. Et puis après, je vais commencer mon ménage. Je reviens dans un petit film, les films à l'eau de rose, là, sur TF1. Et puis, après, je vais commencer mon ménage. Je vais faire la lessive. Je vais passer un gros coup d'aspirateur. J'ai fait des poussières hier matin déjà. Et puis, j'avais tout rangé. Mais là, j'ai mon panier de linge à ranger. Et puis, après, voilà. Nettoyage de sol. Je vais nettoyer quand même un peu la cuisine. J'ai la vaisselle à vider aussi. Et puis après, je vais me préparer à manger pour ce soir. Je vais me faire une petite poêlée de courgettes. Ça me tente bien. Et puis, je vais me préparer peut-être une gamelle pour demain aussi. J'ai un plat de lasagne dans le congèle. Mais je me dis, je le garderai bien pour un jour où justement, je n'aurai rien. Parce que là, je sais très bien que si je fais des légumes ce soir, il va m'en rester. Parce que je ne vais pas tout manger. Je dois avoir cinq courgettes, je crois, à cuisiner. Donc, je ne vais pas tout manger, c'est sûr. Je vais les couper en petits dés. Mais ça va faire beaucoup quand même, je pense. Donc, je verrai ce soir. Mais en tout cas, je vais faire ça. Là, je viens d'avoir Elsa au téléphone aussi. Elle m'a appelée parce que ce matin, en fait, elle m'avait laissé un message en me disant parce que ce matin, je risque à me lever à dix heures. Même dix heures, un bon dix heures et demie, même, je crois. Et en fait, elle m'avait laissé un message pour me dire qu'elle n'avait plus de portable, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle l'avait posé sur le plan de travail hier soir et que là, ce matin, il n'y en avait pas. En fait, c'était Eric. Par automatisme, il a cru que c'était le sien. Il a pris le téléphone d'Elsa alors qu'il avait déjà le sien dans ses poches. Du coup, quand il est rentré du travail, c'est bon, il lui a dit que c'était lui qui l'avait et donc elle était rassurée. Voilà. Donc là, on a discuté un petit peu. Elle était contente. Bon, ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont hâte de rentrer. Mais Marceau, c'est la première chose qu'il a fait. Il est venu devant l'écran puis il me dit « On est cinq jours chez Gaël et après, on rentre chez toi. » Mais ils repartent chez Papy Manny. Donc d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je lui fasse la liste de ce que j'avais mis dans le sac pour qu'il n'oublie rien parce que sinon, ça va être le BIMS pour ma mère parce que du coup, ma mère, elle va prendre le relais avec la même valise en fait. Donc j'aimerais bien déjà qu'il lave le linge avant de me le rendre parce que moi, je l'emmène direct chez ma mère. Donc ça serait sympa. Donc voilà. Bon, c'est parti. Je vais manger ma glace et puis après, je vais faire mon ménage. Bon, je vous reprends. Il est 20h10. J'ai fait mon ménage. Bon, là, j'ai redéballé un petit peu du coup parce que j'ai fait à manger. Mais j'ai tout nettoyé, même les sols. Tout est propre dans l'entrée, dans le salon. J'ai tout rangé, tout nettoyé. Je voulais juste faire mon escalier. J'ai complètement zappé. Ben oui. Père Nel, qui m'inquiète beaucoup. Je me demande si elle n'est pas gestante. Je ne sais pas comment ce serait possible en fait. C'est ça qui m'intrigue. Je ne sais pas du tout comment ce serait possible. Mais je trouve quand même son attitude plus que particulière. Donc, je ne sais pas. Elle est grosse déjà. Clairement, elle a pris du bide. Mais comme elle a été opérée, je me dis que c'est peut-être normal. Elle a beaucoup pris du ventre. Elle se frotte partout. Elle se roule par terre. En fait, ses journées se résument à manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. D'habitude, elle mangeait le matin. Ensuite, elle sortait toute la journée. Elle revenait le soir pour manger. Et elle repartait dehors. Et elle dormait dehors. Et là, elle ne fait que ça. Manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Donc, c'est quand même typique d'une grossesse, n'est-ce pas ? Vous savez bien de quoi je parle. Il y a plein de maman dans l'assemblée. Donc, ouais, ça me contrarie un petit peu parce que... Non, mais je rêve. Dis donc ! Je suis arrivée juste à toi. Donc, elle pique dans mon assiette. Non, mais regardez-la. Bah oui, tu peux bailler. T'as dormi juste 4 heures. C'est un comédie, tout va bien. Tu vas aller dehors ? Il y a vachement envie. Je trouve son ventre énorme. Je ne comprends pas. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'elle ait été prise ? Peut-être un ou deux jours avant l'opération et que du coup, les vétérinaires ne l'aient pas vue. Ça me paraît quand même... Enfin... C'est vrai qu'elle s'était sauvée. La veille de l'opération, elle s'était sauvée. Donc, elle est restée dehors pendant en plus d'une demi-heure. Donc, elle aurait tout à fait pu se faire monter. Je ne sais pas. Je trouve ça quand même hallucinant. Mais bon, de toute façon, une grossesse de chat, c'est 67 jours. Et on est à 67 jours ce week-end. Donc, on sera bientôt fixés. J'espère pas. Surtout que moi, je ne suis pas là ce week-end. Donc, il faut que j'appelle Laura pour lui demander si elle voudrait bien, samedi, venir lui remettre des croquettes. Je vais lui mettre ça dehors. Comme ça, je vais vous poser ce que je vais manger en fait. Enfin, je vais manger. Je ne vais pas manger avec vous en vidéo. Mais je voudrais m'asseoir. Ce soir, je fais une tentative. Manger du saumon fumé avec des courgettes. Ça va être bon. Je vous dis pourquoi pas. Tout fait ventre, comme dirait ma mère. Donc, elle passera le week-end dehors, à mon avis. Mais j'aimerais bien quand même que ces gamelles soient réapprovisionnées dans le week-end. Au moins que Laura vienne voir au moins s'il y a encore quelque chose dans les gamelles. Donc, je verrai ça avec elle. Et puis, mais ça me paraît quand même hyper bizarre. Je serais choquée quand même. Du coup, ce matin, je me suis quand même levée à 10h30. Donc, ça m'a fait du bien. Même si j'avoue, j'ai été réveillée. Je ne sais pas trop s'il était 7h30, 8h. Je n'en sais rien parce que dès que mes voisines se lèvent, tout le monde se lève. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu du bruit dehors. Mais malgré tout, en fait, après que mes voisines m'aient réveillée, enfin, je dis mes voisines parce que je crois que sa fille était là. Après, je me suis rendormie. Et finalement, je ne me suis relevé qu'à 10h30. Donc, c'était plutôt bien. Et puis, après, j'ai pris mon petit déjeuner pendant trois plombes. Je me suis installée dans le canapé. J'ai regardé un petit peu la télé. Je ne sais même plus ce que j'ai regardé d'ailleurs ce matin. Non, je ne sais plus du tout ce que j'ai regardé ce matin. C'est assez fou d'ailleurs. Parce que ce n'est quand même pas si vieux que ça. Ah si ! Quand j'ai mis la télé, en fait, sur M6, il y avait Once Upon a Time. Et j'adore cette série. Du coup, j'ai regardé. Bon, c'était déjà la saison 6. Donc, autant vous dire qu'il y avait quand même pas mal d'épisodes qui étaient passés. Mais ce n'est pas grave. Ça m'a replongée un petit peu dedans. La dernière fois, en fait, on a voulu le retrouver en streaming avec les enfants. Et en fait, on ne tombe que sur des sites où il faut s'inscrire. Enfin, moi, je n'ai pas envie de m'inscrire sur les sites de streaming. D'autant que dans les trucs de streaming, il y a souvent des liens avec des sites pornographiques et tout ça. Enfin, ce n'est pas tip top. Donc, je ne veux pas être liée à ce genre de site. Donc, je ne crée pas de compte. Donc, du coup, on a pu regarder sans créer de compte. On a réussi à regarder trois épisodes. Et puis après, ça nous a dit qu'il fallait créer un compte, machin. Enfin, bref. Du coup, on a arrêté. Et donc là, ce matin, c'était la saison 6. Bon, forcément, c'était moins... Ce n'était pas du tout même la suite de ce qu'on avait regardé la dernière fois. Mais ce n'est pas grave. Comme de toute façon, je les ai toutes vues, les saisons. Je ne m'en souvenais plus trop de celle-là en plus. Donc, ça a changé un petit peu. J'avais trouvé une série sur Netflix. Mais en fait, il n'y avait juste une saison et il n'y avait que 10 épisodes. Donc, autant vous dire que ça a été super vite. Je suis dégoûtée parce que c'était super bien. Si je peux me permettre de vous la conseiller d'ailleurs, ça s'appelle À l'ombre d'Emmanuelia. C'est avec l'actrice qui joue dans Drop Dead Diva. Et puis, celle qui joue justement Ariel dans Once Upon a Time. C'est l'actrice principale. Franchement, j'ai adoré cette série. Et la suite n'est pas prévue avant 2022. Donc, il va falloir être patient. J'ai vu qu'il y avait les livres sur Internet. J'ai regardé un peu les résumés. Et je trouve que, je ne sais pas, le premier, ça raconte bien l'histoire de ce que j'ai vu dans la saison 1. Mais les suivants, en fait, ce ne sont plus les mêmes personnages. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais je me dis, est-ce que je m'achète les bouquins ou pas ? Peut-être le premier au moins. Et d'ailleurs, j'ai vu en fait, en lisant les résumés des livres, qu'il y a beaucoup plus de détails dans les livres et qu'on ne voit pas dans le film, en fait. Donc, je me dis peut-être que je m'achèterai les livres. Mais c'est vrai qu'habituellement, je lis beaucoup de livres sur l'éducation, sur l'organisation, sur tout ça. Et j'en ai quelques-uns, justement, qu'il faudrait que je continue de lire un peu et que je ne lis pas. Donc, bon, me racheter d'autres livres, ça m'embête. Enfin, bref, du coup, j'ai fait tout mon ménage. Je suis allée arroser mon potager. Donc, j'ai regardé mes petites tomates. Elles sont trop belles. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse bien, même. Les betteraves aussi commencent à sortir de terre. Et puis, elles sont toutes petites, par contre. Mais je pense qu'elles ont encore le temps de grandir. Les choux, ils sont énormes. Donc, tout ça, ça va continuer de pousser. Et puis, on les récoltera quand ce sera le moment. Le pied de courgette, il fleurit. Mais je ne vois pas de bourgeon de courgette pour l'instant. Donc, on verra. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rajouté un deuxième tuteur sur le gros pied de tomate cerise parce qu'il est carrément trop grand. Et puis, voilà. Ensuite, je suis rentrée. J'ai fait cuire mes courgettes. En fait, c'est juste des courgettes que j'ai fait revenir dans l'huile d'olive. J'ai mis un petit peu de muscade parce que j'adore la muscade. Et là, j'ai rajouté deux tranches de saumon fumé. Donc, bon, on verra bien. Alors, c'est du saumon rouge. Je ne connais pas trop. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, je vais manger. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous dire à demain. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis, rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501